Musique de générique Musique de générique Musique de générique En fait Comme tu peux le voir Elle n'a pas de rubis que le nom D'ailleurs il faudrait penser à la rebaptiser Non elle n'a plus de rubis que le nom D'ailleurs il faudrait penser à la rebaptiser La porte morne La porte terne C'est sûr que les touristes vont pas se précipiter Et puis toute façon elle est fermée à clé Oh, c'est rien de bien grave, on en a déjà vu de ce genre là, un bon coup de peinture et tout rentre dans l'ordre Un coup de peinture, un coup de peinture, un déluge de peinture plutôt, mon équipe entière ne suffirait pas à la tâche Eh ouais, d'ailleurs en parlant de mon équipe, je vous laisse, sinon le chef va me frotter les oreilles Todd numéro 2 de l'équipe de sauvetage violette, au rapport Il est temps de rejoindre le capitaine sur la route écarlate, pas un instant à perdre On aura jamais assez de peinture pour repeindre cette porte Tu sais quoi ? Laissons tomber pour le moment, remettons-nous en quête d'étoiles de couleur Ah ouais ? Moi je veux bien, sauf que je sais pas quelle étoile récupérer Il va falloir que je retrouve l'état d'explorateur, c'est sûr On va te voir, on va d'abord essayer d'aller avoir celui qui est sur la plage Et d'ailleurs sur la plage Je voulais vous dire que le truc derrière là, il était... mince Que le truc, que la vague elle était toujours arrêtée Et en fait je me suis fait attaquer, mince Il faut pas que... enfin faut que j'arrête d'être inattentif comme ça là Où sont mes sauts là ? Allez, là normalement ça se tue hyper facilement Donc oui, donc les vagues il les a suspendues Par contre elles sont pas là dans le combat Mais elles sont là à l'extérieur Allez vas-y Mario Ok Yeah Allez Et voilà, normalement c'est bon on est débarrassés Ouf, c'est facile à tuer les coups, toujours aujourd'hui Par contre voilà, pas de bonus parfait parce que je me suis fait toucher au début Ah mais c'est bête, par contre vous avez vu toutes les vies que j'ai perdu ? Il fait 7 points de dégâts le Koopa Ils font mal les Koopa, ça rigole pas Il va falloir que je commence à XP entre les niveaux parce que là je me rends compte que je commence à manquer Enfin je mets du temps à... Enfin je veux dire à XP entre les épisodes parce que je vois que je commence à... À galérer en fait, à monter ma barre Donc ça bon, je vais vous couper parce que voilà, c'est énervant ces combats Et voilà, ouf Euh... Donc ouais, alors il faudrait juste que... Je viens de finir le combat avec le Koopa à côté de moi Est-ce qu'il va rester pour le prochain combat ? J'aimerais bien, on va voir ça Enfin pour l'instant je vais pas faire de nouveaux combats tout de suite Enfin ça dépend parce que là j'essaie de les éviter Mais waouh, ces chips chips sont aussi difficiles à éviter que ceux de Super Mario Bros là Euh... Donc là on va arriver à la zone Et en plus je sais même plus ce que je voulais vous dire Mais bon Alors là bah on a bien l'un des Tots violet Voyons voir Ok, il y a un truc à découper, je comprends pas bien pourquoi Bon par contre la mécanique de découper les objets en fait Elle est un peu bête parce qu'en fait Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai l'impression en fait qu'ils ont sorti de leur chapeau en fait Les endroits qu'on peut découper en fait Et la plupart d'entre eux n'ont aucun sens Enfin je veux dire là, ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de sens en fait Ah bah c'est pour passer dans le fond en fait C'est juste, je sais pas sur la ligne mais Pourquoi pas, ok d'accord Mais non mais c'était étrange Oh Ah ah D'accord, cool Et là, une petite carte Oh, pauvre Mario ne tombe pas non plus Merci, il n'y a rien à recolorer On va juste parler à l'explorateur Salut à toi L'océan me captive, je pourrais l'observer pendant des heures Ah, quand est-ce que la marée est montée comme ça ? Je suis pris au piège Comment tu as fait pour arriver ici sans pont Mario ? Tu as un sacré talent Bah je sais, je suis Mario Donc par contre tu peux t'en aller toi ? Bon je vais d'abord t'ouvrir le truc là Attends, tu peux t'en aller Oh un pont, je suis sauvé Il est pas mal hein le Todd violet Todd numéro 3 de l'équipe de Socha Violette Au rapport Il est temps de rejoindre le capitaine sur la route écarlate Pas un instant à perdre Salut Bon bah voilà, donc on a un deuxième Todd C'est cool Donc Je vais Bah là j'ai pas le choix Faut que je remonte Là c'est bon j'ai tout Ouais Ok Donc il faut que je termine le niveau Et ensuite Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura fini le niveau ? Parce que là on aura Ils sont combien dans l'équipe de sauvetage ? Violette 3 Ah bah non Parce que j'ai eu le 2, le 3 Ah peut-être que le 1 c'était celui qui était déjà là-bas Donc on va retourner justement dans le niveau où il y avait le violet Parce que c'est lui à mon avis qui va nous indiquer la marche à suivre Donc nous revoilà sur la route écarlate Il me semble que c'était par là Que se trouvait le Todd violet là De l'équipe de sauvetage Todd violette L'équipe de sauvetage violette Ouais ça va comme ça L'équipe de sauvetage violette Donc il y avait des trucs en plus à recolorer Salut à vous Ah bah il en manque un Je pense Ah il en manque un Appel 1 2 Il manque toujours un gars Ouvre l'oeil si tu vois un Todd sauvetage violet Envoie-le moi D'accord Bon bah alors il faut en trouver un dernier Mais j'ai aucune idée Donc on va chercher ça Ah c'est vrai qu'on peut quitter les niveaux avec plus C'est parti Alors c'est quand même super compliqué J'ai absolument aucune idée de l'endroit où il peut être Et je ne sais pas non plus si en fait on peut l'avoir pour le moment Parce que je suis allé voir l'espèce de gars avec ses nez de soleil Qui était sur la place Là sur le port barbouille Et il disait Il y en a encore un qui est dans une zone que tu n'as pas encore explorée Donc en fait en théorie je ne peux pas le faire maintenant Donc le seul truc que je peux faire Parce que je ne trouve pas le Todd pour réparer le pont Donc c'est d'avoir la première étoile de ce niveau Ça c'est le truc que je n'avais pas fait Alors je ne sais pas trop où elle est cette étoile Je crois qu'en fait on ne l'avait pas prise Parce qu'on avait réussi à avoir la spéciale Mais en fait il me semble qu'elle n'était pas bien compliquée à avoir Enfin je vais faire le niveau et on verra Et c'est vrai qu'entre temps le ventilateur est rapparu Donc comme à mon avis le ventilateur on va en avoir besoin en combat Ou peut-être qu'on va en avoir besoin à nouveau dans le jeu Je vais le reprendre En fait quand on utilise la carte objet Bah d'un objet tout simplement en fait Et bah l'objet réapparaît à sa place Donc il faut aller le récupérer ici Bah à l'endroit où il était Pour récupérer sa carte Alors si c'est comme dans Paper Mario Sticker Star En théorie plus tard dans le jeu Pas tout de suite mais à un moment Il va y avoir un Toad ou un magasin en tout cas Qui va nous vendre ces cartes là Mais alors ça va être beaucoup plus cher Alors voyons voir Donc continuons à mon avis c'était juste par là-bas Un peu plus loin Alors voilà en fait c'est juste ici Donc c'est pas bien compliqué On va faire du découpage Mais il faut attendre que le truc se mette bien Enfin je pense que c'est ça Voilà C'est bien là non ? Ouais voilà elle est contente Et donc nous voilà de l'autre côté Voilà Donc on va pouvoir récupérer Donc là c'est bon tout est coloré Bah oui de toute façon tout est coloré dans ce niveau J'avais oublié Et on a une nouvelle étoile de couleur Donc c'est dire qu'on va débloquer un nouveau niveau En théorie hein Mais normalement oui Allez Voilà 3695 pièces On a eu tellement de chance avec le pierre-feuille-ciseau C'est trop bien Ah voilà donc comme c'est bleu Ça veut dire qu'on a tout eu dans ce niveau On a tout fini Donc là on arrive Je ne sais pas trop à quoi ressemble cette zone Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Mais bon On va voir ça Donc c'est la tour cramoisie Avec une grande grande étoile là D'accord Alors voyons voir vers quoi ça nous mène Mais Waouh Déjà le chargement Tour cramoisie Ouais ça A mon avis il y a un boss A la fin de ça Mais est-ce qu'on va Parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup d'objets pour les boss Mais oh Mario ça sent la peinture de l'autre côté du portail La peinture rouge même Et le parfum est bien plus puissant que celui de la petite étoile rouge Qui nous a conduit ici A tous les coups C'est le signe que la grande étoile rouge nous attend dans la tour cramoisie Derrière ce portail D'accord Bah alors là on n'a pas trop le choix Donc attendez Déjà on va colorer ça Hum Là c'est l'état de clé Donc il y en aura trois Mario regarde ce portail C'est moi ou ça ressemble vachement à des serrures en forme de champignons Il faut sans doute trouver les trois clés pour ouvrir ce portail Voilà donc on les trouvera peut-être à un moment Mais bon on n'a que deux pour le moment Salut toi Bonjour Qui es-tu ? Hein ? Ma-ma-ma-mario ? Je suis venu de Port-Barbouille pour euh... Qu'est-ce que je suis venu faire ici déjà ? Oh mais oui ! Pour admirer le pont qui mène à la tour cramoisie On dit que c'est une merveille d'ingénierie Tout bon bâtisseur de pont qui se respecte doit l'avoir vu au moins une fois dans sa vie Seulement voilà Alors que j'essayais d'ouvrir ce portail Un type m'a sauté dessus avec une paille Heureusement que tu... Heureusement que tu es arrivé et tu m'as sauvé Merci pour tout Attends, tu as fait tout ce chemin pour voir un pont ? Alors soit tu es dérangé, soit tu construis des ponts Je suis bâtisseur de ponts, oui Et parfaitement sain d'esprit Port-Barbouille a été attaqué Et le pont du quartier bleu a été détruit C'est plutôt embêtant Embêtant ? Mais c'est une cadastre margeur tu veux dire ? Je dois retourner à Port-Barbouille immédiatement Mon pauvre petit pont Je vais te rafistoler en arrière-temps Bah voilà Donc on a le bâtisseur Ça faisait longtemps qu'on le cherchait Donc et bah on va retourner à Port-Barbouille Et puis on va découvrir de nouvelles zones je pense Dis Mario, tu te souviens du tot bâtisseur de ponts qu'on a rencontré ? Je me demande s'il a fini de reconstruire le pont du quartier bleu Allons jeter un oeil Non mais je sais hein Tu viens de me... On vient de le rencontrer Je vais juste avant recolorer les trucs en bas Et on va aller le voir Oh ! J'ai tapé dans ce truc et il y a eu un tot Qu'est-ce que tu veux ? Hé ! Un nouveau client, salut Tu aimes les trucs ? Voilà, c'est lui qui va vendre les cartes de trucs alors Évidemment qu'il n'aime pas les trucs Et bien alors tu es au bon endroit Ici tu peux essorer tes trucs préférés sous l'oeil vigilant d'un professionnel de l'essorage D'ailleurs on m'appelle l'essoreur On s'y met ? What ? Ah ! C'est pour ça ! D'accord donc si je lui donne des... C'est un truc ça ? Je te propose une offre spéciale en ce moment Le premier essorage est gratuit pour mes nouveaux clients Une offre totalement insensée n'est-ce pas ? Comment vais-je pouvoir faire des bénéfices dans ces conditions ? Tu te le demandes C'est simple, une fois qu'on a essayé l'essorage On ne peut plus s'en passer Mais assez bavardé, passons aux choses sérieuses Essorer D'accord donc il me donne ça Et là on l'essore Donc ça c'est une ventouse pour déboucher les WC c'est ça ? D'accord, ça commence bien Ventouse L'arme de prédilection de tout plombier consciencieux Débouche les tuyaux avec un bruit cocasse C'est vrai que Mario est plombier Donc en fait ça lui va bien cet objet Eh ben, on aurait dit un vrai pro En fait tu essors des trucs tous les jours, je me trompe ? Bon, en tout cas j'espère que ça t'aura donné envie de recommencer Repasse quand tu voudras D'accord donc à mon avis quand j'utiliserai un de mes objets Je pourrai venir le voir Et donc lui, eh ben... Il pourra l'essorer Ok, c'est cool Et nous voilà au quartier bleu Bonjour Ah ben il est déjà rebâti Et voilà le travail Mario Il est encore plus beau qu'avant, tu ne trouves pas ? Moi je ne l'ai jamais vu avant Bon mais c'est vrai que c'est la première fois que tu le vois au fond Enfin, tu peux me croire Allez, à toi l'honneur Tu vas inaugurer mon nouveau chef d'oeuvre Comment ça vous voulez me dire que le jaune il n'est pas encore passé ? Et t'es... Ben le jaune et le facteur ils sont déjà passés hein Et t'es... ça se le dirait... Ça le... ça le... C'est de la solidité au passage Ok d'accord Il y a déjà eu un cobaye Bon, verdict On est parti de là Et on s'est trouvé de l'autre côté C'est un pont quoi Ok Oh minute, ça sent la peinture Et pas n'importe quelle peinture Hum hum Ça sent la peinture bleue ? Si, si, tu peux me croire Il s'agit même sans doute de la peinture d'une étoile de couleur Hum... Mais on dirait qu'il va falloir la mériter Comment est-on censé grimper sur cette terrasse ? Ben ça on va voir hein C'est... C'est vrai que c'est une bonne question aussi Comment on est censé y monter ? On va voir quand on sera dans la poste Enfin on va faire un tour à la poste Mais d'abord on recolore un peu tous ces trucs là Parce que ça fait que Port-Barbouille est bientôt entièrement... Oh que je suis heureux Maintenant que le pont est réparé Je vais pouvoir retourner au travail Je me sens comme une lettre égarée Qui aurait enfin rejoint sa destination En parlant de lettres Il y a peut-être du courrier pour toi Mario Tu devrais passer au bureau de poste sans tarder On va y aller Ne t'inquiète pas Par contre le truc là-haut est un peu cassé Ils ont cassé la devanture Oh les pauvres Ils sont en train de prendre un café tranquillement En plus ils étaient contents C'est malin mon café refroidit C'est sûrement le gars au journal Qui m'a endormi avec ses articles barbants Oui enfin peut-être que T'as de la peinture dans ton café aussi C'est ça le plus grave non ? Ouf quel soulagement Ces barbares n'ont pas aspiré l'encre de mon journal Tu lis le canard de barbouillir des fois ? On y trouve toujours les infos les plus récentes Et les plus passionnantes Alors si vous devez te tenir informé Savoir où aller ou te rafraîchir la mémoire Je serais ravi de te lire un article Peut-tu que je te lise un article Mario ? Ça ne coûte que 10 pièces Comment ça ? Bon allez voyons voir Alors les mystiques cavernes indigo Les clas bleutés de l'eau pure Ouh ces cavernes ne sont pas loin de Port-Barbouille je crois D'accord merci c'est tout C'est très intéressant Oh le pauvre Ah c'est lui qui vend du café Oh merci Mario Ils ont un délire avec ce Pourquoi y a-t-il autant de café dans ce Paper Mario ? Alors je vais vous raconter une anecdote Je viens de remarquer En plus j'ai vu personne en parler sur le net et tout ça Donc euh Ok alors voilà Préparez-vous Donc vous savez pourquoi dans Mario Sunshine L'île a une forme de dauphin Et pourquoi le vaisseau de Olimar dans Pikmin S'appelle le Dolphin Quelque chose comme ça Et bien parce que la Gamecube Son nom de code pendant qu'elle était en train d'être produite C'était la Dolphin Ce qui veut dire dauphin Voilà Et alors pourquoi là ils sont fans de café dans Paper Mario ? Et bien parce que la Wii U Pendant qu'elle était en train d'être faite Et bien son nom de code c'était la Project Café Le projet Café Waouh C'était il y a longtemps C'était il y a 6 ans, 5 ans Ah c'est dingue Parce que ce jeu qui est en fait la dernière exclusivité de la Wii U en fait Et bien elle nous replonge En fait dans l'avant Wii U Quand on était tous excités que la Wii U sorte et tout Et oh la nostalgie Mon dieu C'était il y a 5 ans, 6 ans Donc peut-être que vous vous connaissez pas trop Mais voilà Voilà pourquoi ils sont dingue de café Dans Mario, du café il y en a pas beaucoup Il y en a dans Mario et Luigi Mais c'est à peu près tout Et voilà donc Projet Café Et c'est pour ça qu'ils sont tous fans de café dans ce jeu Dingue Tiens laisse moi t'offrir un verre C'est la moindre des choses Merci Ah bah non tu peux pas Tu veux peut-être une paille pour ta boue Oh misère Je n'arrête pas de penser à ce monstre Qui a aspiré ma couleur avec sa paille Désormais les pailles seront interdites dans ce café Oh mais à quoi bon Ça ne suffira à pas Et t'inumer mes craintes Ce qu'il me faudrait c'est un changement radical Commencer une nouvelle vie loin de Port-Barbouille Ok bon Et donc si je vous ai appris quelque chose Par rapport au café, projet café tout ça Laissez un pouce bleu Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que je vous ai appris quelque chose Mais moi aussi là je viens de comprendre C'est dingue Alors voyons voir ici Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix en fait Ouh on dirait qu'une tendance s'est abattue sur le gros de poste Regarde ça L'enseigné de Traviol Allons-y Voyons voir Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce Oh Eh Mario tu tombes bien J'ai du courrier pour toi Taillot Mario Taillot Mario C'est moi le tot de la salle d'entraînement Je suis en train d'apprendre à maîtriser la fleur de feu Tu veux venir t'entraîner avec moi ? Non je sais faire Je t'attends dans le quartier jaune de Port-Barbouille Dépêche-toi Aïa Grand maître tel Et ça ne s'arrête pas là Vénard Salut Mario Ici le patron du café de la route écarlate J'ai pas mal de temps libre en ce moment Inversement proportionnel au nombre de mes clients à vrai dire Alors si vous venir me faire un petit coulou pour m'occuper Ne serait-ce que deux minutes Ce serait sympa Je t'attends je l'espère Euh je t'attends je t'espère Un tot de zaboie D'accord Et ça ne s'arrête pas là Vénard Non mais Oh Luigi Salut frangin c'est moi Luigi Tu as déjà rendu visite à l'essoreur Si ça t'intéresse Il vient d'ouvrir un magasin sur le quai de Port-Barbouille Ok Et ça ne s'arrête pas là Vénard Salut frangin c'est Luigi Mais encore Tu as déjà obtenu des cartes trucs j'imagine Mais à tout prix la peine de lire leur description On s'en fout J'y trouvera peut-être des informations utiles Pour savoir quand les il y est au mieux Je sais Souviens-toi Si tu veux relire tes anciennes lettres Ouvre le menu Touche objet Puis l'icône en forme de lettres Dis le top postal Ton enseigne est de traviole Ça fait pas très sérieux Faudrait peut-être y remédier Deux traviole Mais c'est un désastre Qu'est-ce que les gens vont penser C'est ma réputation même qui est en porte à faux Merci Je m'expédie sur le champ Un courrier prioritaire Pour y remédier D'accord What ? Trop drôle ce Todd Je pense qu'on va la réparer En découpant tout simplement Ça paraît à peu près logique Ah bah c'est bon Il l'a fait tout seul Alors de quoi ça a l'air C'est de droitiole maintenant Alors Super Alors tout est rentré dans l'ordre Merci de m'avoir prévenu les amis Donc maintenant on va pouvoir découper c'est ça Je pense Voyons voir Ah bah voilà On peut découper tout un truc Sauf que moi je suis pas au bon endroit en fait pour découper Ah faut que je sois là-haut Attendez si c'est bon Ah bah si ok d'accord Et nous voilà en haut Cool on est sur la terrasse Donc on va repeindre un peu les trucs qu'il y a ici Puis après Oh attendez il y a un taux de violet là C'est lui Oh bah attend il y en a un autre là ici Oh ma couleur est revenue Je ne rêve pas Youpi je dois vite me rendre là où on se réunissait tous D'accord vas-y Va là où vous réunissiez tous Si ça t'amuse Ok donc on a peut-être déjà Bah repeint tout port barbouille Voyons voir Voilà Le barbara moustache qui cogne sur tout ce qu'il voit Bim bam boom boom Tu m'as l'air d'être un combattant accompli J'imagine que tu es une impressionnante collection de cartes de combat pas vrai Sans vouloir t'opportuner Est-ce que je pourrais jeter un coup d'oeil Comme ça Allez hop Ouais Me vole pas hein Vous avez donné toutes vos cartes Rends-les moi hein Oh oui magnifique Exqui C'est Kamek J'ai du mal à en croire mes lunettes Tu possèdes là une fameuse collection de cartes de combat Ah oui oui Oh haha C'est Kamek Euh tu envisages de nous rendre les cartes t'imagines On peut se faire attaquer à n'importe quel moment Oh la la Là par exemple Et comment on va faire pour le buter si on a pas de carte C'est plutôt embêtant là Ça perd l'hippo plein Nous voilà dans le beau drap Nous voilà Nous n'avons aucune carte de combat Comment allons-nous faire pour nous en sortir Oh mais j'y pense Il y a une solution La roulette de combat D'accord donc maintenant on a une roulette de combat Euh ok donc elle est où cette roulette Ah donc on peut utiliser 10 pièces pour utiliser la roulette de combat Cette technique te permet d'obtenir une carte d'une simple pression Tu peux t'en servir une fois par tour à condition de payer pour chaque utilisation Il suffit de toucher le panneau pour commencer Tu sais quoi comme je suis généreux je suis prêt à mettre 10 pièces de ma poche pour ton premier essai Merci peinturon Mais juste pour cette fois hein Faut pas me prendre pour un pot fort pour un pot percé non plus Voilà donc on perd 10 pièces et là Donc elle est où la roulette Je pense que tu l'utilises ou quoi voilà Bon bah la roulette elle est sur l'écran du bas bien sûr Roulette de combat Voilà voyons voir Quand les cartes commencent à défiler touche l'écran pour stopper la roulette et obtenir une carte Celle-ci est alors placée dans ton paquet Tu peux aussi te féliciter la vie en payant quelques pièces pour retourner les cartes Et même pour les ralentir Allez on essaye D'accord bah ça va être des trucs que je vais devoir couper au montage Parce que ça va être compliqué quand même Alors Ok je viens d'avoir le ventilateur Ça va être efficace contre lui Voilà voyons voir Alors sélection prête On peint le ventilateur Ah il est déjà plein en plus Ok cool Donc voilà Donc on va voir le ventilateur en combat pour la première fois en plus Je pense que ça a le but quand même Un ventilateur c'est pas rien Spécimen Ils indiquent bien que c'est un faux Je vais spammer le bouton A pour réussir la commande d'action Parce que je ne sais pas à quel moment elle est Voyons voir Ohlala Le truc de dingue Wow Allez Ça sert à rien de spammer le bouton A Même la planète elle Oh voilà excellent Cool Même la planète Terre elle tourne à toute vitesse En même temps vu la taille du ventilateur Wow Voilà c'était Si ça ne l'avait pas tué J'en serais pas revenu Voilà roulettes de combat maîtrisées Oh quel étourdie je fais Tenez Doubidou Et voici vos cartes Merci de m'avoir laissé les admirer Et qu'en fait c'est pas Kamek Il est bizarre quand même Il a l'air d'avoir une petite dent là Puis les lunettes de Kamek Vous avez récupéré vos cartes Bien je vais vous laisser à présent C'est un plaisir de rencontrer des collectionneurs de votre envergure Ohlala oui Salut Bon bah tant mieux que c'était pas Kamek Si vous avez été Kamek Il est pas Kamek Il est pas Kamek ce tonne là Mais bon Cette petite mésaventure nous a au moins permis d'apprendre à maîtriser la roulette de combat Et pour couronner le tout On a une petite étoile de couleur qui nous tend les bras Enfin les branches Et voilà Ouf Ouais Ok Et donc on a terminé ce niveau Bon bah alors là cet épisode va être plutôt long je crois Donc on va en rester là Enfin juste après ça Ok Et voilà Niveau terminé Qu'est-ce qu'on va ouvrir maintenant ? Je crois que c'était un truc avec un tuyau qui avait à gauche Ouais ça doit être ça là le truc à gauche Et oui Et voilà Et ça s'appelle comment ? Voyons voir Bon bah là ça s'appelle la caverne indigo Ok Bon et bien on va en rester là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner Pour être au courant de la suite Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Pepper.no.com D'ici là portez-vous bien Et à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501